... Il est venu avec le comité olympique pour un moment de communion pour marquer effectivement les préparations des prochains Jeux olympiques de la jeunesse au Sénégal. Mais auparavant, vous savez que le président Macky Sall l'a reçu ce matin et l'a élevé dans les ordres du chevalier du Lyon du Sénégal mais aussi ils ont eu à visiter beaucoup de points sur lesquels on ne pouvait pas manquer d'en parler. C'est le niveau de préparation du Sénégal. Et au sortir de la réunion, vous verrez la déclaration que le président du CIO est assez rassuré parce que le Sénégal sera prêt. On a même cité le Japon qui a fini 8 mois avant l'organisation des Jeux olympiques. Nous, nous nous inscrivons dans 5 mois avant effectivement les Jeux olympiques de la jeunesse de 2022. Donc c'est un engagement. Le curseur est mis sur les points les plus importants et que le chef de l'État a pris l'engagement avec son gouvernement de travailler en mode fast-track, comme on le dit, pour que le village olympique soit livré à temps mais aussi au niveau de Djam Ndiadjo, au niveau de Sali et au niveau de Dakar concernant les infrastructures, que tout soit mis au point. Le budget aussi sera donné et j'ai vu qu'il y a une évolution au niveau du CIO qui a augmenté 50% de ce qu'il devait donner au Sénégal, ce qui montre effectivement l'engagement du CIO à accompagner le Sénégal à réussir cette grande organisation. Sous-titrage Société Radio-Canada